C'est très apaisant, c'est calme, c'est tranquille, c'est vraiment bien. Moi j'ai vraiment apprécié. En duo, Véronique et Céline expriment le rapprochement des cultures en explorant les chants traditionnels du monde. Un duo qui aime délaisser la scène pour être plus proche du public, quel qu'il soit. Forcément c'est différent, c'est autrement que d'habitude. Mais ce qui est très beau, c'est quand on a des yeux qui s'écarquillent, j'ai des personnes qui semblent amorphes, des personnes qui semblent ne plus avoir d'énergie, etc. Et tout d'un coup, on sent une petite lueur comme ça qui apparaît dans leurs yeux. Mais c'est un bonheur incroyable. Qu'il s'agisse de personnes âgées ou d'enfants, l'instant est magique, comme suspendu, hors du temps. C'est aussi la raison d'être du Festival Brindère et cette année que ce duo soit féminin n'est pas le fruit du hasard. C'est un hommage décalé à l'univers de la féminité. C'est-à-dire que nous avons essayé de reparler à nos sœurs, à nos mères, à nos filles, à nos compagnes, en leur proposant des points de vue qui ne sont pas les points de vue conventionnels. Mais l'idée, c'est de dire que ni les hommes ni les femmes ne savent ce que c'est une femme. D'où le thème qui a été choisi cette année, le sexe fiable, point d'interrogation. A vous de trouver votre réponse. Le Festival Brindère à Chambéry, c'est jusqu'à samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada